Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos des trophées du DLC 3 Alpha Omega. Alors tout simplement depuis qu'ils ont sorti leur live, les trophées sont apparus sur le jeu, donc on va aller voir ça tout de suite. Ensemble c'est parti, merde je me suis trempé, c'est ici voilà. Et là vous pouvez voir qu'on a débloqué, enfin les trophées Alpha Omega sont disponibles pour les visionner, voilà tout simplement. Alors le premier trophée c'est fête d'éveil électromagnétique, ok ? Donc on sait que c'est sur Nocturne, j'ai déjà posté des gameplays, des trailers et tout ça de la map, donc si jamais vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Alors le détail, Alpha et Omega, comment c'est le grand plan de Nikolai ? Donc ouais Nikolai il fait la nouvelle histoire, c'est lui qui a le Chronerium, donc c'est lui qui crée, enfin qui va gérer cette histoire, la nouvelle histoire. Donc je pense pour gagner ce trophée, il faut simplement lancer le secret, enfin la map et commencer le secret pour commencer le grand plan de Nikolai ou peut-être finir le secret, je ne sais pas. Alors, point de contrôle Z, Alpha et Omega, survivez aux 20 premières manches sans quitter le poste de sécurité. Ok donc en dessous de Nocturne à mon avis il y a un endroit qui s'appelle le poste de sécurité et on va devoir survivre 20 manches sans quitter l'endroit pour débloquer ce trophée. Alors filons de pistolets laser, fabriquer tous les pistolets laser en une seule partie. Alors il faut savoir qu'on a vu un pistolet laser marque 2, donc le Regan marque 2 dans le gameplay. Et moi je pense qu'il y a 4 éléments, donc c'est un pistolet marque 2 avec élémentaire, donc il va falloir le fabriquer dans les 4 éléments en une seule partie, c'est ce que je pense. À moins qu'ils auraient créé encore un autre, à moins qu'il y ait encore un autre pistolet laser, mais je pense pas, je pense qu'il faudra juste le créer et l'équiper des 4 fonctionnalités élémentaires au cours d'une seule partie. Alors prodige du piège, éliminer 11 zombies avec 5 pièges différents en une seule partie. Ok donc déjà on peut savoir qu'il y a 5 pièges, il faut éliminer 11 zombies avec ces 5 pièges différents, donc en une seule partie pour débloquer ce trophée. Alors le prochain trophée c'est Arnaque Anoctumne, débloquer la machine Sacré Punch avant la 5ème manche. Ok donc ça, ça peut être un petit peu compliqué, peut-être que je prends un tuto pour débloquer ce trophée, parce qu'il faut le faire avant la manche 5. Donc la 5ème manche ça me semble assez court à faire, donc après ça veut dire qu'on peut déjà le débloquer assez rapidement. Alors le prochain trophée c'est Galvanizer, tuer 115 zombies avec le point taser en une seule partie. Donc dans le trailer, dans un des deux trailers que j'ai posté sur ma chaîne, on voit à un moment que le type il utilisait un point taser électrique, comme dans Black Ops 2 si je me souviens bien il y en avait un. Donc franchement c'est assez cool qu'il nous le remette. Alors Qsec Qsec, achetez les 4 atouts dans n'importe quel ordre en moins de 35 secondes. Ok donc à mon avis, 4 atouts, on peut en avoir que 4, ouais c'est ça. Donc à mon avis, il va falloir bien sprinter et bien connaître la map pour réaliser ce trophée. Donc peut-être que je ferai un tuto, je ne sais pas, on verra bien. Alors prochain trophée c'est Laser Mageddon. Laser Mageddon, ok. Ok pourquoi pas. Étourdissez 10 zombies d'un seul coup avec le pistolet marque 2, 5. Vous avez vu il est marqué marque 2V. V pour peut-être élémentaire, je ne sais pas. Marque 2, 5, je ne sais pas. Pourquoi il y a un V ? À mon avis, c'est le nouveau nom du pistolet laser à élément. Donc le V peut-être dire soit 5 ou V pour une lettre par rapport à l'élément ou je ne sais pas. Alors, attendez, il va falloir faire... Ah oui, étourdissez 10 zombies d'un seul coup avec le pistolet laser. Ouais donc ça se tombe, c'est peut-être un élément. C'est peut-être le pistolet laser élément 5, élémentaire 5, je ne sais pas. Alors prototype expérimental, Alphormega fabriquer un pistolet laser. Ok donc ça c'est simple, fabriquer un pistolet laser. Par contre j'ai vu dans un gameplay qu'il y avait le pistolet laser au mur, dans une sorte de petite boîte rectangulaire comme ça. Donc je ne sais pas si on pourra l'acheter au mur ou s'il faut la fabriquer. En tout cas là, il va falloir la fabriquer, ça c'est sûr. Peut-être que quand on l'aura fabriquer, on pourra l'acheter, je ne sais pas. Franchement, on verra bien. Je suis impatient de savoir tout ça. Donc il faut savoir que le jeu, donc le DLC 3, donc Alpha Omega, sort demain à 19h. Je serai en live bien sûr, bien évidemment. Alors, éliminer... Attends, c'est quoi le... Ok, par ratonnerre. Éliminer 15 rampants électriques sur les toits avec des grenades en une seule partie. Donc 5 rampants électriques sur le toit avec des grenades en une seule partie. Ok, donc sur les toits, donc sur les toits des maisons peut-être à mon avis. À mon avis, on va pouvoir monter sur les toits des maisons et on va devoir éliminer 15 rampants. Sur le toit, il était comme... En une seule partie, je ne... Je pense qu'il va falloir éliminer 15 rampants avec des grenades, mais je ne sais pas, sur les toits. Peut-être que c'est des zombies qui... les rampants qui sont sur les toits. Il faudra peut-être les éliminer. Ou alors c'est nous qui sommes sur les toits, je ne sais pas. Je pense que plutôt que c'est les rampants qui sont sur les toits, et on va devoir leur lancer des grenades pour éliminer 15 rampants avant qu'ils arrivent dans la map, je pense. Je pense qu'ils spawnent sur le toit, peut-être, je ne sais pas du tout. Impassion de voir. Mais par contre, les rampants électriques, c'est tout simplement un nouveau... C'est les goulumes là, mais électrifiés en fait. Parce qu'il y a des nouveaux zombies élémentaires, donc des chiens élémentaires, des rampants élémentaires. Donc voilà, franchement, c'est assez cool. Et je suis impatient de découvrir ça avec vous demain 19h, le pot. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai lu la liste des trophées avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz